Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort pour vous, les énergies. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, donc tu prends si ça te parle, et tu peux toujours aller voir ton ascendant au signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Voilà, le planning ! On va prendre une carte des portes de l'univers pour avoir un petit message général, un petit conseil pour ton mois de juillet, à prendre ou pas, ça c'est toi qui décides, tu as ton libre-arbitre. Après, on prendra le Tannis, le Normand pour faire le petit tirage, et à la fin de la vidéo, on prendra mon oracle, l'oracle du temps pour répondre à une question de temporalité. Quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais pouvoir acheter ma voiture, quand est-ce que, quand est-ce que... Voilà ! Allez, c'est parti, tu te concentres sur ta problématique, sur ta question, sur ce que tu veux, sur ton mois de juillet, et moi, je vais tirer les cartes. C'est parti ! Hop là ! Une carte qui a sauté. Alors, Ouh ! Rien que le titre, déjà ! Le nouveau cap ! Le nouveau cap ! Regarde, tu atteins presque le ciel, hein ! On voit déjà que tu as pas mal avancé sur un chemin, même si tu n'as pas l'impression, mais on voit quand même que tu as évolué, et on voit que tu vas passer un nouveau cap. Tu es presque arrivé à la fin, là, hein ! C'est ça, c'est l'accomplissement, d'accord ? La carte du ciel, euh, la... La marche du ciel. Alors, Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Oh punaise ! Toi, tu vas avoir un mois de juillet de ouf, hein ! Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal d'opportunités sur ton chemin. Je ne sais pas si ça s'est débloqué pour toi ou pas actuellement, mais on voit quand même des opportunités envoyées. Donc, il se pourrait qu'en ce mois de juillet, tu aies des opportunités qui arrivent à toi, et on te dit qu'un grand renouveau va être accessible. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas tarder à accéder à la finalisation de quelque chose. Allez, on va regarder avec le jeu. Un grand renouveau est accessible, mais ce n'est pas beau, ça. Le nouveau cap, un nouveau cycle, un nouveau départ, la nouveauté, quoi, ce que tu veux. Allez, des gémeaux, déménagement peut-être, changement professionnel, trouver un chéri ou une chérie. Allez, des gémeaux. Tiens, je te parle de déménagement, il y a le déménagement, il y a la cigogne qui ressort, et voilà. Et la nouveauté. Oh, toi, tu vas avoir un mois de juillet de fou, je sens. Pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on voit du changement qui arrive à toi, et on a de la nouveauté qui se présente aussi avec ces deux cartes-là. Donc, on voit que tu vas sur quelque chose de nouveau, ou en tout cas qu'il y a une nouveauté qui va rentrer dans ta vie. Ce changement, ce n'est pas du réchauffé, ce n'est pas du déjà vu, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Alors, ça peut nous parler effectivement d'une mutation, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'une grossesse aussi, le fait de devenir maman, papa, d'accord, ou d'avoir un autre enfant, si tu en as déjà. Mais, ouais, ça peut nous parler de grossesse. Mais on voit quand même quelque chose de nouveau qui vient vers toi en ce mois de juillet. C'est totalement en accord avec la carte centrale. Allez, je vais prendre 9 cartes, j'étale 1, 2, 3. Oui, si tu essaies de tomber en 7, il se pourrait qu'il y ait une grossesse en ce mois de juillet. Non. Non. Et là. Allez. Qu'est-ce que tu as ? Au dos, tu as les montagnes, les difficultés à franchir. Rien d'insurmontable, mais on a des difficultés quand même sur le chemin. C'est peut-être ce que tu vis là actuellement. Et ces difficultés, elles sont provoquées. Tu vois, en dessous, j'ai voulu regarder. On a le serpent qui est présent. Donc, ça peut être une tierce personne. Ça peut être aussi des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues justement pour t'empêcher d'avancer. On a quand même cette énergie de serpent là qui ressort dans le jeu. Le serpent peut annoncer aussi la transformation et on voit des difficultés à se renouveau. Peut-être jusqu'à maintenant, il y avait quand même pas mal de difficultés autour de papier. Tu vois, il y a les papiers qui ressortent. Ça peut concerner les papiers. Peut-être des papiers. Tu es dans l'attente d'un document qui pourrait t'amener justement à ce renouveau. On voit des difficultés peut-être autour des papiers. Mais pour moi, il se pourrait que ces difficultés soient provoquées par une personne qui te mette des bâtons dans les roues. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, au centre de ton tirage, tu vois, il y a les disputes, les querelles. Donc, on est toujours sur cette notion de difficultés qui est présente dans ton jeu. Et pour moi, ça pourrait être causé par ce serpent justement qui te mette des bâtons dans les roues. D'accord ? On voit peut-être que ce renouveau qui vient à toi risque de ne pas plaire à tout le monde. On a l'argent qui ressort. On a les sous. Donc, il se pourrait justement qu'il y ait des disputes autour des finances. Ou des difficultés autour des finances. Parce que, par rapport à ce renouveau, peut-être qu'il y aura de l'argent à sortir. Et tout le monde ne sera pas en accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui auront peur autour de toi. Et qui, du coup, vont te le verbaliser comme ça. D'accord ? Ben voilà, on a le foyer, tu vois. Donc, ça peut être en rapport avec un déménagement. On voit quand même des discussions un petit peu difficiles en rapport avec le foyer. Ou peut-être qu'au foyer, là, au mois de juillet, voilà, il y a un renouveau qui s'installe. Il va falloir faire des économies. Et on voit que tout le monde au niveau du foyer n'est pas en accord avec ça. Donc, il se pourrait qu'il y ait des disputes au sein du foyer en rapport avec les finances. Pour certains d'entre vous. Voilà. La communication, le fouet, les disputes. Le départ. Ça concerne le départ. Ça concerne un mouvement. Ça peut concerner un déménagement. Le bateau est associé à la maison aussi. Ça peut concerner un déménagement. Il y a quelque chose autour de ce changement de vie qui crée quand même des tensions au sein du couple. Ça peut être au sein du couple parce que les oiseaux, c'est le couple aussi. C'est deux personnes au sein du couple ou au sein du foyer. Et on voit des difficultés. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a un des deux qui aime bien dépenser. Et l'autre va essayer justement de le canaliser parce qu'il va y avoir de l'argent à sortir par rapport à ce renouveau. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, on voit quand même un départ au niveau de la maison qui ressort. Donc, on voit un déménagement qui est présent aussi. Et il se pourrait qu'en rapport avec ce déménagement, il se pourrait qu'il y ait de l'argent à sortir. Ça nous parle aussi de communication autour des finances par rapport à un déménagement, par rapport à un départ. Ça peut être aussi des vacances, d'accord ? Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas réussi à trouver le lieu des vacances. Il se pourrait que ça soit un sujet un petit peu sensible de ce côté-là aussi. On a des disputes, certes, qui ressortent au centre de ton triage, ton tirage. Mais on n'a pas non plus... Pour le moment, on n'a pas la faux. On n'a pas les coupures. On n'a pas les disputes définitives. On ne rompt pas les liens non plus, tu vois. Mais on voit des difficultés autour de ça. Ça peut être causé aussi par le stress et par l'anxiété de ce nouveau départ, d'accord ? On voit quelqu'un qui émotionnellement verbalise les choses et n'a pas trop de tact par rapport à ça. Allez, on continue. Voilà. Ah, une carte positive. Une carte extrêmement positive, l'anneau, ok ? Donc, on est sur un accomplissement. On est sur un contrat. On est sur une signature. On est sur un achat. On est sur une vente. On est sur une rencontre sentimentale. On est sur une union officielle. Ça peut être aussi belle la grossesse, la fameuse grossesse qui est avérée pour ce mois de juillet. Ça me parle aussi par rapport à l'argent. On a un contrat, on a l'argent. Ça peut me parler d'une personne qui va travailler dans le domaine financier, dans la comptabilité, ok ? Quelqu'un qui va travailler dans la comptabilité. Mais ça me parle aussi quand même d'un achat de quelque chose. On a un contrat qui ressort. On a une signature importante. Et on a les finances qui sont présentes. On a le bien-être et la santé qui peut représenter aussi cette carte-ci. Ça peut représenter la famille. Donc tu vois, on a cet accord financier qui concernera vraiment toute la famille. Mais cet accord financier va t'amener un certain bien-être aussi. C'est comme un soulagement qui ressort dans ton jeu. Il y en a certains aussi qui pourraient travailler dans le domaine de la santé ou du bien-être. Ensuite, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui annonce que les choses s'arrangent, d'accord ? On a des difficultés autour de ce contrat et de cette signature. On a eu des discussions peut-être un petit peu difficiles aussi. On s'est acharnés, d'accord ? Le fouet, c'est ça. C'est le fait de s'acharner, le fait qu'il y ait une situation qui se renouvelle. On n'a pas baissé les bras. Dans ce jeu, cette carte du fouet, tu vois, je ne la ressens pas non plus extrêmement négative, même si c'est une carte assez lourde. Mais on voit quelqu'un qui s'est acharné. Et tu as bien fait de t'acharner parce que juste derrière, on a du coup cette étoile qui annonce que les choses s'arrangent, que les souhaits sont exaucés, que du coup le renouveau va devenir accessible pour toi. Donc même si tu rentres dans cette énergie au mois de juillet où il va falloir que tu t'acharnes encore parce que tout ne sera pas gagné, on voit quand même que tu ne fais pas tout ça pour rien. Tu ne t'accroches pas pour rien parce qu'il y a bien une finalisation positive. Ok ? On a bien ce contrat qui ressort à cette signature. Et on a une association aussi, on a un contrat, une mise en auto-entreprise peut-être aussi. Je n'ai pas les poissons, on regardera la dernière carte. Mais là pour le moment, on voit quelque chose dans la santé ou le bien-être. Donc peut-être que certains d'entre vous vont gagner leur vie dans ce domaine-là parce qu'on a l'argent aussi qui ressort. Donc soit en auto-entreprise, soit certains vont décrocher un poste dans le domaine de la santé ou du bien-être. Et on a le chien, la fidélité, la sincérité. On a une très belle communication autour d'un entretien au mois de juillet. Donc si certains d'entre vous ont des entretiens relativement importants, professionnels ou autres, des dates aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça se passera super bien. Tu peux avoir confiance. On voit une communication extrêmement favorable avec la communication et le chien qui ressort. On voit une communication extra favorable autour d'un rendez-vous très important, autour d'un contrat, autour d'une signature. Ok ? Donc on voit peut-être... J'ai pas les souris qui pourraient nous parler d'anxiété et de stress. Mais on voit quand même une communication, des disputes par rapport à ce renouveau, ce mouvement qui commence à rentrer dans ta vie. Peut-être que ça faisait un moment que c'était relativement plat et d'un coup les choses vont se mettre à bouger. Donc on voit quand même des difficultés de communication. Mais franchement, si on regarde toutes les cartes après, on voit que les choses s'arrangent et s'améliorent. Donc ça peut être dû, comme je t'ai dit, j'ai pas la carte des souris, mais ça peut être dû au stress et à l'anxiété en fait. Cette communication, c'est dispute. C'est le fait d'extérioriser sa nervosité par rapport à ce mouvement qui va rentrer dans ta vie. Donc écoute, franchement les Gémeaux là... Écoutez. Écoutez les Gémeaux. On est vraiment en accord avec cette carte qui est ressortie au centre de ton jeu. Le nouveau cap. On est totalement en accord sur un nouveau cycle où c'est quelque chose de nouveau qui vient se rajouter à ta vie actuelle. D'accord ? Parce que j'ai pas de coupure. On ne te voit pas lâcher quelque chose. On ne voit pas quelque chose qui sort de ta vie non plus. On n'a pas la foi. On n'a pas le cercueil. On n'a pas quelque chose qui prend fin. Mais on a de la nouveauté qui se rajoute à ce que tu as déjà. Ok ? Donc ce qui pourrait te ramener un certain bien-être en plus. Parce que l'anneau et l'arbre peuvent nous parler aussi du fait que tu sois en accord avec toi-même. Le fait d'être à ta juste place. Le fait de retrouver un certain bien-être. D'accord ? Donc si tu retrouves un certain bien-être c'est que forcément il y a quelque chose qui te convient qui rentre dans ta vie. Mais je ne te vois pas lâcher des trucs. La seule chose que je te vois à la limite que tu pourrais lâcher ça serait ce départ et cette maison. Ça peut nous parler aussi par rapport au mois de juillet le fait de partir en maison secondaire. D'accord ? Ou le fait de louer une maison aussi pour des vacances. Le fait de partir dans une maison secondaire. Ça peut nous parler de déménagement. On l'a eu tout à l'heure la cigogne. Et ça peut nous parler aussi de grossesse. Mais on voit un accomplissement. La première carte de ton jeu c'est la carte de l'anneau. Donc c'est l'accomplissement. C'est le contrat. C'est la signature. Donc tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit une concrétisation de quelque chose. Et en plus ça c'est la carte quand tu poses des questions. C'est la carte du oui. Donc c'est la première carte de ton jeu. Donc si tu avais une question quand tu regardais la vidéo. Si tu avais une question. Que tu as posé une question. La réponse est oui. Elle est sortie de suite. C'est la première carte. Il y a un accord financier. Il y a une communication qui t'accorde quelque chose. Il y a un accord par une communication. Donc il se pourrait déjà que tu. Qu'il y ait quelque chose qui soit accepté pour toi. Mais qu'on va te le verbaliser par communication aussi. Verbal. On voit quand même aussi un accord avec cette carte de l'anneau. Ce contrat ou cette signature qui va créer des difficultés. On voit quelque chose qui va créer des difficultés. Qui va créer des conflits. Mais on a des choses qui s'arrangent sur la lignée. Parce qu'on a l'étoile qui ressort. L'étoile annonce quelque chose qui s'arrange. Mais on voit aussi quelqu'un qui s'acharne énormément. Qui s'acharne énormément. Quelqu'un qui se bat pour son foyer. Quelqu'un qui se bat pour sa famille. Quelqu'un qui se bat pour ses enfants aussi. Et franchement tu fais bien. Parce que tu vas réussir à arriver à tes fins. Pour moi ce mois de juillet. Il va être un mois assez décisif pour toi. Pour ton renouveau. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement pour la santé. Alors peut-être un déplacement à l'étranger. Alors je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça. Mais on me parle de dépenses d'argent par rapport à la santé. Et il se pourrait qu'il y ait un déplacement à l'étranger. Pour un certain mieux-être pour toi. Donc ça peut me parler de chirurgie esthétique aussi pour certains d'entre vous. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement à l'étranger. Ouais. Par rapport à la santé. Ça peut être aussi... T'as vu on a vu une grossesse. Ça peut être aussi pour les fécondations in vitro aussi. D'accord ? En tout cas on voit que quelque chose se finalise. Quelque chose se concrétise de ce côté-là aussi. Le bien-être est bien dans ton jeu. Tu fais trop bien. Tu vois cette carte-là... Enfin je ne sais pas. Plus je regarde ton tirage et moins je la prends comme les disputes. Mais plus comme l'acharnement. Le fait de s'acharner. Le fait de récolter les fruits de tes efforts en fait. Voilà. Donc ne baisse surtout pas les bras. Si actuellement au moment où tu vois la vidéo c'est difficile encore pour toi dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Ce serait dommage parce que tu y arrives là. Tu y arrives. Tu as fait le plus gros. Voilà. Bon. J'espère que ça te parle. Tu as un super bon moi. Franchement tu as un super bon moi. Tu peux y croire. Tu peux y croire. Tu vas être gâté. Bon. Eh bien. On continue sur cette note. Donc on va prendre l'oracle du temps. Donc je t'invite à poser une question de temporalité. Une question. Une carte. Ne choisis pas plusieurs cartes sinon tu vas te perdre. Moi je vais tirer 3 cartes et tu choisis entre le 1, le 2 ou le 3. Allez c'est parti. 3. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit juillet. Voilà voilà on y arrive. Donc le mois de juillet. Personne qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit août. Ah bah impeccable. On te dit août. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit l'automne. Ah bah ça se suit. Juillet, août, automne. Bon bah voilà. Tu vois. Ça va pas mal se débloquer pour toi. Et c'est incessamment sous peu. Voilà. Donc dans les 6 prochains mois. Si on rajoute tout. Ok. Bon bah écoutez les Gémeaux. Franchement vous avez un très beau mois de juillet. Je vous félicite. J'espère que vous allez le déguster comme il se doit. Moi je vous souhaite un très beau mois aussi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut. Abonnez vous. 1